... Vous avez un conseil de prud'homme qui, pour 139 chauffeurs, a reconnu le caractère fictif de la relation de partenariat, comme appelle Baird cette relation de partenariat, en contrat de travail, et donc a considéré que c'était du salariat déguisé. Donc c'est historique, historique par l'ampleur des condamnations, 17 millions d'euros pour 139 chauffeurs, donc une somme importante, historique aussi par la motivation de cette décision, qui est une décision qui fait près de 60 pages, et qui véritablement démonte tout le mécanisme du système Uber. Pour la première fois en France, vous avez un conseil de prud'homme qui demande au procureur de la République de poursuivre, qui fait un signalement article 40, et qui demande au procureur de la République de poursuivre la société Uber pour travailler dissimulé.